La pêche de l'eau, 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 la pêche de l' Sous-titrage Société Radio-Canada ... A l'origine c'était une tradition européenne qui remonte au Moyen-Âge mais c'est en Martinique, à Saint-Pierre, qu'a pris naissance le tout premier carnaval de la Caraïbe et des Amériques. Dans les rues Cazenègre, un autre carnaval prend ainsi naissance. Tambour et Thibois remplacent clave-sins et violons et accompagnent des esclaves défilant souvent déguisés en maîtres. Un moment vécu comme une parenthèse, un répit de quelques jours par an jusqu'à la libération de 1848. Là ça y est, on a commencé à voir les vidées qui se déversent dans les rues de Saint-Pierre. On sent déjà qu'il y a cette énergie et ce dynamisme et cette joie qui est liée au besoin de se libérer ou de déverser des choses. A Saint-Pierre, les riches défilent à cheval les dimanches précédents mardi gras, tandis qu'une foule en liesse envahit les rues du petit Paris des Antilles. Ce comptoir colonial est un port incontournable de la région, dans lequel se produisent des troupes de théâtre ou de cirque venus du monde entier. Les personnages du carnaval prennent naissance dans ces rues ou dans les bals organisés en soirée. La créativité des participants semble sans limite. Les Touloulous, quand ils le disent, sont de Saint-Pierre. C'était les filles des bourgeois qui partaient se faire accompagner de Léodin pour aller après leur copain. Mais ils étaient qu'ils avaient fait contre Touloulou. Cette créativité s'exprime également à travers les chansons de carnaval, coquines ou sarcastiques, des satyres, toujours empreintes de dérision et de caricature. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour voir les festivités s'organiser réellement à Fort-de-France, avec la création d'un comité actif du carnaval. Les orchestres défilent sur des chars, des personnages emblématiques du carnaval de Saint-Pierre sont de retour dans le vidé. Dans les années 70, le premier groupe à pied fait son apparition. Ça c'est la première sortie de tambour au canal, en 73. On reconnaît Victor Treffla, il marchait encore. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas investir dans le carnaval, mettre les tambours dans le carnaval, ce qui n'existait pas. Et c'est comme cela que nous sommes sortis. Et notre première sortie, c'était avec une tenue africaine. On voulait casser avec le côté folklorique doudouiste et amener autre chose dans le carnaval, notamment les tambours. Nous avons créé un rythme que nous appelons Calenbois, issu d'un rythme traditionnel Calenda et de la musique Choubalbois. Aujourd'hui, tandis que certains défendent les racines africaines du carnaval, d'autres plaident pour un retour en grâce de la chanson créole et des concours qui ont fait les grandes heures du carnaval de Saint-Pierre. Mais on revient maintenant au carnaval avec un coup d'œil dans l'histoire. Ce sera le jour des mariages burlesques, les hommes deviennent les épouses, les femmes deviennent les maris. Mais d'où vient cette tradition étonnante ? Réponse Syriac Saumier, Etibelle Rose, Samuel Richardson. Cette tradition de l'inversion des genres est un héritage du Moyen-Âge. En Europe, un jour par an, lors des festivités du passage au printemps, femmes et hommes avaient pour coutume d'échanger leur rôle. C'était vraiment cette soupape sociétale qui permettait à un moment donné de permettre que chacun vive le quotidien de l'autre pour éviter que ça casse. Au XIXe siècle, dans le carnaval de Saint-Pierre, on va encore plus loin dans le mélange des genres en organisant de véritables cérémonies d'union au cœur du vidé autour d'un mot d'ordre, la transgression. On se moquait à la fois de l'institution, de la société, des familles, de la politique, puisque le curé est représenté avec sa Bible à l'envers, il est généralement saoul, le maire également, généralement il ne sait plus qui il marie, le marié est petit, la mariée est grande, l'un est gros, l'autre est petit, l'autre est vieux, l'autre est jeune, l'un a un bras, l'autre il lui manque une jambe, la mariée est enceinte, parce qu'à l'époque il ne fallait surtout pas attendre un bébé avant de se marier. Et en 2020, les mariages burlesques sont toujours très prisés lors des défilés du lundi gras à Fort-de-France et en commune, pour le meilleur, mais aussi et surtout pour le pire. En Martinique, à Saint-Pierre, qu'a pris naissance le tout premier carnaval de la Caraïbe et des Amériques ? Retour sur le carnaval avec notre page d'histoire, zoom sur la tradition des Diables Rouges, ces personnages emblématiques du Mardi Gras constitueraient un héritage venu de l'Afrique de l'Ouest. Cyriaque Saumier, Edi Bellrose et Marc-François Calmeau nous en disent plus. Le Diable Rouge fait sa première apparition au carnaval de Saint-Pierre dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il est alors entièrement fabriqué avec des matériaux de récupération, pots de cabris, cornes de bovins, morceaux de miroirs, autant d'éléments censés symboliser la puissance physique, sexuelle ou encore spirituelle, une tradition héritée des masques à cornes d'Afrique de l'Ouest. Ces masques-là existent à l'identique, à l'identique, donc dans la région de Casamance. Et ces masques-là sont des masques, ce sont des divinités. Arrivés ici, donc sur le coulo, certainement, tout ce qui était négatif, donc on l'a détourné, il est devenu un diable. En fait, il n'a absolument rien de diabolique, puisque les cornes symbolisent l'abondance, les miroirs symbolisent, et ça c'est un élément qui est tellement fondamental, symbolisent la connaissance, et le rouge qui symbolise le sang, la vie, la puissance. À Saint-Pierre, les papas diables ne sortent qu'à la nuit tombée, ceci afin de renforcer leur aspect terrifiant. Le côté hideux, le côté, effectivement, maïpe, j'ai blacamment, gentiment, maï, comment, c'est tout, tiens, maïkakou, et à présent, le diable, oui, diable, il y aura de la fin de ça. Et puis tout autour du diable, comme je le disais, il y avait la tête, avec des cornes parfois de bouvides, et même, et puis surtout des mâchoires de requins que l'on accrochait, bon, on est impressionnant. Et puis il y avait le rituel même de la danse du diable. Il y avait une danse particulière, là encore on retrouve le côté africain. À l'époque, il existe une grande rivalité entre plusieurs quartiers de la ville. Durant les jours gras, ces tensions se traduisent par des affrontements physiques entre diables rouges. Les diables se retrouvaient du côté de la batterie des Snod, près du nouveau musée, là, sur la plateforme. Il y avait d'ailleurs un sémaphore, une espèce de phare qu'il y avait là, oui. Et alors là, les diables se battaient. Ce costume très puissant ne pouvait être porté que par des personnes initiées, une dimension spirituelle qui a aujourd'hui presque entièrement disparu. On essaie de revaloriser, mais c'est vrai que, comme dans le Bel-Air, comme dans plein de choses, le côté spirituel, le côté mythique se perd. Un travail qui doit se poursuivre pour éviter que ne soit totalement dénaturé un personnage aussi emblématique de notre carnaval et de nos origines. En Martinique, à Saint-Pierre, Capri, naissance, le tout premier carnaval de la Caraïbe et des Amériques. Coup de projecteur maintenant sur les origines du mercredi décembre. Partout ailleurs, le carnaval s'arrête au soir du mardi gras, sauf en Martinique, où les festivités se prolongent. Une journée supplémentaire avant les 40 jours de carême, une tradition héritée du grand carnaval de Saint-Pierre. S'y réactionnaient Edil Belrose et Marc-François Calou. Cette tradition unique du mercredi décembre apparaît à la fin du 19e siècle, quand un groupe de lycéens de Saint-Pierre prend l'initiative de prolonger le carnaval au-delà du mardi gras. Le mercredi décembre a été imposé par les pérités et ceux qui disent non, donc on joue le carnaval en plus. Ainsi le mercredi, jusqu'ici dédié à la messe décembre, censé marquer le début du carême, devient une autre journée de fête et de débauche, pas vraiment du goût de l'église. Dans le vidé du mercredi décembre de Saint-Pierre, on voyait des cochons déguisants, on dit à blessons, on voyait toutes sortes de choses, on narguait en quelque sorte la religion. Et le curé leur avait dit, bon, notre café là fait des pinoux, mais cette année, il y aura un grand malheur. C'est 1902, l'année de l'éruption de la montagne Pelée. Mais la tradition renaît quelques années plus tard à Fort-de-France avec la bénédiction de l'église cette fois, puisqu'une autorisation papale est délivrée pour le mercredi des cendres en Martinique. Des chansons sont alors composées spécialement pour cette journée supplémentaire de carnaval. La vie du roi du carnaval est donc prolongée d'une journée chez nous. Son avis d'obsèque diffusé sur RFO devient une véritable institution. Les hostèques des Vaval, si vous nommez Vaval Grand Bois-Bois. Le cortège se réunira dans votre faible intérieur. L'élimination ralliée exactement côté à pied, mais peut-être un côté qui personne ne sait jamais l'étayer et qui n'a jamais été sailloté comprenne. Les funérailles de Vaval sont toujours grandioses. Autrefois noyé à Saint-Pierre, il est désormais incinéré sous les yeux des guiables qui l'accompagnent en sa dernière demeure. Les diablesses, nos fameux personnages du carnaval, du mercredi des cendres qui accompagnent Vaval, qui dit-on sont les femmes de Vaval, qui ne sont pas des pleureuses, qui sont au contraire très dignes, qui sont magnifiques, qui sont aguicheuses et aguichantes. Elles sont le signe de ce passage de temps qui marque la fin de cycle et qui annonce leur renouveau. Car qu'on se le dise, Vaval renaît toujours de ses cendres l'année suivante, juste après l'épiphanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...